Le monde a changé et on ne voit pas, on ne comprend pas, ou on ne veut pas voir et on ne veut pas comprendre les implications de ce changement. La migration aujourd'hui n'a pas du tout la signification qu'elle avait autrefois. Les politiques anti-migratoires qui avaient cours jadis ne peuvent plus fonctionner aujourd'hui. La migration dans ce monde dit mondialisé est devenue une évidence. Elle est irréversible, elle n'est pas submergente comme on le dit, mais elle va cesser de s'accroître et de se développer. Cet essor constant fait que la migration est en train de devenir l'avenir du monde, c'est-à-dire la façon normale de gérer la mondialisation. La mondialisation a favorisé la circulation des marchandises, des idées, des sons, des images. Eh bien, nécessairement, elle va se prolonger dans la mobilité des personnes. Et comme cette mobilité des personnes est de plus en plus utile à la quantité de secteurs de la vie humaine, secteur économique, secteur politique, secteur culturel, il faut savoir regarder la mondialisation en ce qu'elle peut apporter de profitable dès lors qu'on ne peut pas l'abolir, dès lors qu'on ne peut pas décréter sa disparition. C'est ce que j'appelle la bonne mobilité. Il faut construire dans le monde une gouvernance mondiale de la mobilité pour parvenir à une bonne mobilité qui soit favorable à tous. C'est ce qu'on appelle le modèle gagnant-gagnant-gagnant, gagnante la société de départ, gagnante la société d'accueil et gagnant aussi les millions. Une prise de conscience, savoir changer le discours, savoir casser les stéréotypes, savoir porter l'imagination à un niveau qui nous permette justement de nous réconcilier avec la réalité. C'est-à-dire abandonner les vieux modèles qui viennent nourrir de manière très dangereuse la rhétorique politique et le marché électoral et essayer de voir la migration telle qu'elle est et non effectivement de prolonger les visions périmées de celle-ci.